Aux filles et fils du majestueux royaume de Luangu, Luangu mbongu mbongu, Luangu des milliers d'années, en ce jour du 22 février 2021, le collège royal, représenté par sa majesté Tikaian Zinga Ier et sa majesté Makosso V, vous adresse devant nos ancêtres et Fomza Mbiangpongo nos salutations. Nous avons tous assisté, le week-end qui vient de s'écouler, à l'arrivée sur nos terres, malgré l'interdiction promulguée à travers le décret numéro 4 du terroriste et sous-préfet de la France, M. Denis Sassou-Guesson. Cette venue est un acte de provocation, pourtant atteinte à l'intégrité de notre royaume. Cette venue n'a été possible qu'avec la bénédiction de la France, qui, dans ses attendus, espérait voir notre peuple basculer dans la violence aveugle pour riposter contre la présence de M. Denis Sassou-Guessou dont les forces militaires bénies par la France sont encore présentes sur nos terres et dont nous n'avons de cesse de demander à la France de les retirer de notre territoire. Notre vaillant peuple, que nous tenons à saluer, qui a fait preuve de sagesse, comprenant les enjeux sur le terrain, ne s'est pas laissé entraîner dans cette provocation où la France, dans ses critères, n'intervient que quand le sang coule, quand les peuples africains se retrouvent dans des guerres fratricides, s'entré-déchirent. Ce critère que les officines, au service de cette politique vampiriste, promulgue, notre peuple, dans sa sagesse, ne s'est pas laissé compter fleurette et n'est pas tombé dans ce piège que la France, à travers son sous-préfet, nous a tendu. Nous remercions donc notre peuple et tous les peuples présents sur nos terres qui ont su observer cette retenue. Cependant, ceux qui ont été sur place, et cela ne peut laisser qui que ce soit naïf, ceux qui ont soutenu M. Denis Sassongueso n'ont été que des troupes qu'il traîne à travers le Congo, les mobilisant par des cars entiers, utilisant toutes les voix pour créer la foule et ainsi espérer devant les yeux de cette fameuse communauté internationale qui n'a jamais été à l'écoute de la souffrance du peuple congolais d'une manière générale et du peuple souverain et insoumis du Luango. Des attentes et des aspirations qui ont toujours été les leurs, jamais cette communauté internationale ne s'est émue de toutes les dérives autoritaristes de M. Denis Sassongueso, de tous les écarts dont il a été l'auteur sur les droits humains, sur la gestion économique du Congo et sur ces perspectives qu'il dessine et qu'il avait déjà dessinées auparavant et qui n'ont jamais apporté la réponse attendue par le peuple dont il en avait la charge. Ainsi donc, nous nous adressons à la France en lui disant que ce qui vient de se passer est une violation de notre territoire, de notre souveraineté et des aspirations nobles et de notre peuple à vivre en paix et à assumer librement son destin dans le respect de la fraternité et la solidarité avec les autres peuples et pris de paix, de développement et de progrès. Que nul ne se laisse abuser, ce que nous avons vécu ce week-end n'est rien d'autre que l'œuvre de la France. et nous tenons également à rappeler aux fils et filles du Royaume de Longo qui se sont laissés emporter par une vague d'adhésion et de soumission au pouvoir de Brazzaville. Nous les rappelons à faire preuve de discernement et à revenir sur la véritable aspiration qui s'est imposée à notre peuple à savoir cette souveraineté que nous avons exprimée le 7 juin 2020. Souveraineté que nous avons été arrachés entre les mains de la France au bout de 137 ans d'égarement. Nous en appelons donc à tous ceux qui se sont laissés aller dans une mascarade portant à tête à la mémoire de nos ancêtres, portant à tête aux symboles qui ont toujours fait et qui ont toujours été la marque de la chefferie, de leur royauté depuis l'origine des temps sur nos terres. Le Raffia, le Ngonde, tous ces symboles ont été foulés au pied par ceux qui ont voulu jouer les griots au service du pouvoir diabolique régressif du sous-préfet de la France dont le seul but sur nos terres est de vouloir nous asservir, piller nos ressources et bien entendu transformer notre peuple en mendiant et en errant. Nous rappelons donc à ces fils et filles qui veulent prendre en otage notre royaume qu'il est temps de revenir en arrière et de ne point souiller la mémoire de nos ancêtres qui, dans leur sagesse, ne peuvent aucunement cautionner, valider un être porteur du sang, porteur des douleurs, porteur des souffrances et dont le seul programme est de faire souffrir les nôtres. Cela ne relève au point de la sagesse de nos ancêtres. Cela ne relève point du but pour lesquels nos ancêtres nous ont confié cette terre. Cette mascarade orchestrée par les nôtres qui, de ce fait, se sont attirés l'attribut de traîtres de la mémoire de nos ancêtres, de la mémoire du majestieux royaume de Luangu. Nous les appelons une énième fois à revenir sur le bon chemin, à se détourner des appels d'égarements entretenus par le sous-préfet de la France et à œuvrer pour bâtir ensemble une terre de paix, une terre où chacun trouvera sa place, où chacun pourra bâtir sa vie librement, tout en ayant devant lui une espérance consolidée. Vive le Luangu souverain et insoumi, Bukulu Vandu, 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 Vandu.